Musique Bonjour à tous et amis sur InzoTV, je suis InzoFoukra C'est un plaisir de vous retrouver, l'été arrive à grand pas et pour l'occasion, bon nombre d'entre vous vont tentamer une sèche afin d'arborer un physique bien défini, notamment sur les plages Ça tombe très bien, durant la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous préconiser des conseils généraux afin de ne pas rater votre sèche Sèche qui, si elle est mal effectuée, peut ruiner des mois et des mois de travail acharné Et bien écoutez, sans plus attendre, on va rentrer de suite dans le vif du sujet, à tout de suite Premier conseil, durant vos entraînements, continuez à travailler lourd, manipulez des charges lourdes, va vous assurer de maintenir votre masse musculaire Ce qui devra être l'objectif numéro 1 de vos séances durant votre sèche Pas de recherche de performance, nous sommes en hypocalories, uniquement du maintien de la masse musculaire Évitez au maximum les séances de type endurance avec ces séries interminables de 20, 30, 40 répétitions Ça n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est une dépression glycogénique, c'est-à-dire un appauvrissement des réserves de sucre au sein du muscle Réserve que vous ne pourrez pas, à moyen terme, reformer de pas la nature hypoglycidique de votre diète Donc travaillez lourd, maintenez au maximum votre niveau de force, même si inévitablement, à un moment ou à un autre, il va chuter Essayez de le maintenir au maximum D'ailleurs, ce maintien fera office de référence d'une bonne progression de votre sèche Deuxième conseil, ne réduisez pas de manière trop drastique vos calories Je vois trop de personnes qui, en prise de masse, sont à 3000, 3200 calories Et le jour de leur sèche descend directement à 2000, voire 1800 calories C'est une erreur qui aura comme conséquence une forme de crash métabolique Et un métabolisme dans les chaussettes, c'est un métabolisme qui ne brûle pas de gras Sans compter que vous n'aurez absolument aucune énergie pour aller vous entraîner Et en plus, vous risquez une fonte musculaire Alors personnellement, je vous propose, c'est ce que je fais pour moi, une réduction de 10 à 15% grand maximum au départ sur vos calories de maintenance Et ensuite, d'accentuer ce déficit calorique par palier de 10% Cela va vous assurer une perte de gras progressive en ayant assez d'énergie pour vous entraîner Et surtout, en préservant votre masse musculaire au maximum Troisième conseil, ne faites pas du cardio à outrance Dans l'inconscient collectif, sèche égale se buter au cardio en plus de ses séances de muscu Ce qui est une erreur Je vous rappelle que le déficit calorique de votre diète lié à la dépense énergétique de vos séances de muscu Et de vos activités extra-sales Suffiront amplement pour activer cette perte de gras progressive Rajouter du cardio à outrance aura deux conséquences La première, c'est ajouter un stress supplémentaire et complètement inutile à un organisme qui sera déjà éprouvé par la diète Et deuxièmement, d'accentuer l'appauvrissement des réserves énergétiques Chose qu'on ne veut absolument pas dans une démarche progressive Donc encore une fois, si vous voulez faire du cardio, faites-en avec parcimonie Ou éventuellement, si vous voulez ajouter un peu plus de calories que ce que votre diète vous autorise Quatrième conseil, ne supprimez pas vos glucides Certains résument la sèche à blanc d'Inde, haricots verts et démonisent au possible les glucides Ce qui est une erreur et aura comme principale incidence un ralentissement de votre métabolisme Donc de facto de la perte de gras Sans compter que vous allez manquer cruellement d'énergie durant vos séances Ce qui va mener par la suite inévitablement à une forme de fonte musculaire Donc consommez vos glucides Essayez de les articuler en majeure partie autour de votre entraînement Là au moment où vous en avez le plus besoin Et de grâce, si vous vous entraînez en fin d'après-midi Consommez vos glucides le soir Sans avoir peur de les stocker en gras Je vous rappelle que le corps ne stocke que ce dont il n'a pas besoin Dès l'instant où les glucides que vous ingérez font partie du total journalier que vous pouvez vous allouer Il va s'en servir Cinquième conseil Accentuez votre déficit calorique si besoin est Et non pas car le calendrier l'exige Je m'explique bon nombre d'entre vous et moi le premier Planifions nos réductions caloriques durant notre sèche Personnellement c'est toutes les deux semaines Cependant si à la fin de ces deux semaines je continuais à perdre du gras de manière régulière Ça ne servirait absolument à rien d'ajouter une nouvelle réduction calorique Nous accentuons le déficit calorique dès l'instant où la perte de gras stagne voire ralentit Pour cela je vous invite à vous peser toutes les semaines Dès que vous voyez qu'il y a une forme de perte de vitesse au niveau de la perte de gras Vous pouvez éventuellement accentuer ce déficit calorique Personnellement je me suis vu à multiples reprises durant mes sèches Repousser une réduction calorique d'au moins une semaine Et il est à noter que ce conseil est également valable en prise de masse pour l'excédent calorique Sixième conseil Et ce conseil vous pourrez l'appliquer dès votre prise de masse Et il va directement conditionner le déroulement mais surtout la durée de votre sèche Minimisez au maximum la prise de gras durant votre prise de masse musculaire Il est à noter qu'une sèche même faite dans les règles de l'art Va inéluctablement entraîner une petite perte de masse musculaire Donc vous comprendrez bien qu'un pratiquant qui va accumuler beaucoup de gras Sous prétexte que c'est normal car je suis en prise de masse Ce qui n'est pas du tout normal Va être lors de sa sèche confronté à deux choix Premier choix, il va prendre son temps Et bien il est de manière très progressive par contre sa diète va durer énormément de temps La deuxième c'est qu'il va vouloir faire le rush Aller vite et diminuer de manière brutale ses calories L'un dans l'autre c'est la porte ouverte à la catastrophe et surtout à la fonte de masse musculaire Donc encore une fois minimisez cette prise de gras Moins vous en avez de gras à perdre Plus vous pourrez y aller de manière progressive Avec une diète qui ne va pas s'éterniser Et donc vous allez diminuer fortement les risques de perte de la masse musculaire Et voilà qui conclut cette première partie sur mes conseils pour ne pas rater votre sèche Un sèche qui est avant tout une question d'expérience Personne n'a réussi parfaitement sa première sèche Maintenant j'espère que ces premiers conseils vont surtout vous éviter de courir à la catastrophe Donc voilà je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes Et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements De bons débuts de sèche On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo Vous étiez sur Inzo TV Je suis Inzo Foukra Bye bye les amis Ciao, salut